Générique A la une ce soir, l'établissement public foncier et la CTM entendent relancer le Marouba et l'hôtel club des Trois-Illets. Ils ont lancé un appel à manifestation d'intérêt pour reprendre les deux structures. Pour rappel, les établissements avaient fermé en 2015 les 180 salariés sur le carreau. Deux jours après le démarrage de la campagne sucrière, la production de sucre Galion a été suspendue. En cause de nombreux incidents techniques ont été recensés sur les appareils de l'usine. Les producteurs de cannes à sucre sont inquiets. Aujourd'hui, 8 mars, et pour la journée des droits de la femme, nous faisons un coup de projecteur sur une femme chef d'entreprise qui évolue dans un milieu généralement masculin. Cinq électriciens sont sous ses ordres. Et puis, nous parlerons football avec les quarts de finale de la Coupe de Martinique qui se sont jouées hier soir. Sur les quatre rencontres, le Golden Lion s'est imposé à domicile face à l'essor sur un score de 5 buts à 0. Bonsoir à tous et bienvenue dans cette tranche info que vous pouvez suivre en direct sur Facebook. Peut-on encore sauver l'hôtel club des Trois-Illets et le Marouba du Carbet ? C'est en tout cas la volonté de l'établissement public foncier et la CTM qui ont lancé ce matin un appel à manifestation d'intérêt. Pour rappel, les deux structures avaient été liquidées en 2015, les 180 salariés sur le carreau. Voyez les précisions d'Alizé Lutran et de Michelet-François. Au Marouba, voilà presque deux ans que le temps s'est arrêté. Les 134 chambres de l'hôtel Trois-Étoiles sont laissées à l'abandon. Quelques mois après la liquidation de la structure, l'établissement public foncier devient propriétaire du lieu, missionné par la CTM pour maintenir la structure en état en attendant repreneurs. Le temps presse car le site se dégrade. Ce seront de toute façon des profils qui sont à vocation investissement hôtelier, gestionnaire hôtelier. Les critères sont bien sûr liés à la capacité financière de ceux qui se proposeront, de leur expérience quant à ce qu'ils ont déjà fait dans ce domaine, et puis leur capacité à créer l'emploi, leur capacité à se positionner sur un produit qui rentre dans le cadre de la politique générale, la politique touristique de la Martinique, les partenariats qui pourront lier sur différents marchés. Un site tel que celui-là, en termes de rénovation, de relance, il faut compter un projet autour d'une trentaine de millions d'euros. En 2015, la fermeture du seul hôtel du Nord-Caraïbe a entraîné une chute considérable du tourisme dans cette zone déjà peu fréquentée. 50% de visiteurs en moins en deux ans, la municipalité ne peut que dresser la liste des pertes. Il y avait un certain nombre de carabiciens qui œuvraient à Marouba, ils ont été licenciés, donc un impact social important, des relations humaines, un impact économique. Nous avions à l'espace émissésaire créé des boutiques avec des partenariats, des partenariats intelligents, créé des boutiques, et là aussi ces boutiques ont été obligées de fermer. Et un dernier impact qui est très important aussi sur les finances de la collectivité. Nous recevions des taxes de séjour de Marouba, et donc là, bien entendu, nous avons perdu tout cela. Pour le maire, faire renaître un complexe hôtelier au Carbet serait salvateur. Certains porteurs de projets se sont déjà manifestés. Il y a un projet qui nous a paru intéressant, un projet qui allierait la thalassothérapie. Un projet parce qu'on sait bien que le Carbet avait une structure de thalassothérapie, et aujourd'hui la thalassothérapie serait effectivement un projet innovant, non seulement pour le Carbet, mais pour la Martinique. L'appel à manifestation d'intérêt concerne aussi l'hôtel club des Trois-Illets et ses 77 chambres, lui aussi liquidées en 2015. Les porteurs de projets ont jusqu'au 29 mai prochain pour déposer leur candidature à l'EPF ou à la CTM. Une seconde phase en octobre départagera les dossiers. Le président du conseil exécutif de la CTM désignera le repreneur à la fin de l'année. Direction Trinité où les livraisons de cannes à sucre ont dû être suspendues à peine deux jours après le démarrage de la campagne sucrière. En cause, les équipements de l'usine du Galion ont rencontré quelques incidents techniques qui ont entraîné l'arrêt de la production du sucre. La conséquence directe est que les contrats saisonniers pour la récolte de la canne ne peuvent être honorés. La récolte est fortement perturbée et les producteurs sont aujourd'hui très inquiets. Le président de la CICA s'est exprimé face à la caméra de Frédéric Mazy. Nous sommes forcés d'arrêter la récolte. L'arrêter la récolte des cannes à destination du Galion. Or, nous sommes très attachés à la survie et à la pérennité du Galion. Sauf que le Galion perd un peu de canne, puisque les chantiers sont déjà en place. Donc certains planteurs livrent un peu de canne à distillerie. Nous sommes solidaires du Galion. Nous sommes solidaires du travail des employés du Galion. Mais nous sommes obligés d'essayer de rentabiliser au minimum nos chantiers ouverts et profiter du beau temps. D'autant plus que les cannes sont sucrées. Nous avons demandé de retarder le début de la récolte pour essayer d'avoir le maximum de sucre. Ce qui a été entendu. Sauf que maintenant, on se retrouve avec des pannes. Et ce n'est pas de la faute des responsables du Galion. C'est qu'il y a des partenaires, il y a des actionnaires. Nous les avons déjà alertés sur le devenir du Galion. Et voilà. Donc c'est plus une inquiétude pour le moyen et long terme. Et le risque, c'est que nous ayons de nouvelles pannes cette année pour que la récolte soit compromise. Donc c'est une situation d'inquiétude, de stress. Voilà. Puisque nous savons que sans le Galion, la filière est menacée. Que nous risquons de nous retrouver en surproduction pour les distilleries. Que les coûts risquent de chuter. Bref, c'est un risque pour l'économie de notre filière. Au chapitre social, la grève des agents de la Poste se poursuit. Ils dénoncent le non-respect de la plateforme de revendication qui avait déjà été négociée en décembre dernier. Depuis hier, les salariés sont donc à nouveau mobilisés. Selon eux, leurs conditions de travail seraient inacceptables dans les services de courrier et bancaire. De nouvelles négociations ont été engagées cet après-midi à 14h30. Les conditions de mobilisation pour demain sont les mêmes qu'aujourd'hui. En dehors de Fort-de-France, l'ensemble des tournées de distribution seront maintenues. Le relevage des boîtes aux lettres de rue sera assuré. Ainsi que la distribution de courriers pour les entreprises. Voyez les précisions recueillies par Johan Boulard. Alors là, quand je vous parle, nous sommes en négociation avec la direction, en interesse syndical. Et nous attendons la sortie de cette réunion pour savoir ce qu'on en fait. Mais nous sommes en grève illimité à partir du 7 ans. Pour les clients, nous reconnaissons que c'est une souffrance. Mais nous aussi, notre vie au travail, nous reconnaissons que c'est une souffrance. Donc si notre qualité de vie au travail est améliorée, leur vie aussi courante par rapport à la poste sera améliorée. Au chapitre politique, Philippe Petit a tenu une conférence de presse aujourd'hui pour présenter les orientations de son parti. Le président de l'UDI de Martinique suit l'impulsion nationale en soutenant François Fillon. Une décision qui ne fait pas l'unanimité au sein du parti mais qui reste assumée. Il se positionne également pour les prochaines législatives. Voyez les réactions recueillies par Alvin Courcy. Pour éviter que les extrêmes ne montent, il faut se faire violence. Et quand on est dans une structure politique et quand on est président en responsabilité, je me dois de voter François Fillon. Nous sommes un petit peu déçus puisque nous avions dans les négociations des Républicains et de l'UDI demandé une circonscription pour l'UDI. Et bien entendu, trois pour les Républicains. Cette demande n'a pas été adoptée et il y aura donc des primaires, en tout cas dans la circonscription où je suis, entre guillemets, entre l'UDI, puisque je reste investi par l'UDI, et les Républicains pour le candidat ou la candidate qui est investi. Nous le déplorons, d'autant plus que nous ne sommes pas sur la même longueur d'onde, puisque nous estimons que la droite classique locale, en allant avec les indépendantistes, lorsqu'elle va aujourd'hui dans une élection nationale française et qu'elle est avec les indépendantistes, quelque part ça nous choque. Politique toujours, Marie-France Toul est candidate pour les élections législatives. Investie par le parti RDM, elle se présentera dans la circonscription de Fort-de-France pour les élections programmées les 11 et 18 juin prochains. Va-t-on bientôt vers une fondation pour la mémoire de l'esclavage ? C'est en tout cas en bonne voie, puisque le Premier ministre a présenté ce matin en conférence de presse à Paris un rapport en ce sens, rédigé par Lionel Saint-Zou, le président de la mission à l'origine du projet. Voyez les précisions de notre correspondant Eric Dupuis. Ça y est, le sujet est enfin sur la table. La création d'une fondation et d'un musée dédié à la mémoire de l'esclavage, c'est le dossier du jour entre le Premier ministre et le rapporteur Lionel Saint-Zou en compagnie d'Erika Barej, la ministre des Outre-mer. Pendant une heure, ils se sont entretenus sur les constats de l'ex-premier ministre du Bénin, récoltés sur le terrain auprès des acteurs locaux. Un rapport qui fait état de recommandation, qui reste à concrétiser. Le plus symbolique, c'est qu'il y ait un lieu national parisien qui dise fortement la reconnaissance de l'importance de la cause de l'esclavage et de son abolition. Et ce lieu, le Président de la République et le Premier ministre arbitreront par rapport à nos recommandations. Nous nous recommandons que ce soit l'Hôtel de la Marine, l'ancien Hôtel de la Marine et des colonies, Place de la Concorde. Un projet qui fait suite à la déclaration du Président de la République lors de la journée nationale des commémorations de l'esclavage il y a dix mois. Aujourd'hui, le dossier n'en est qu'à ses prémices et il ne reste que deux mois avant le changement de gouvernement. Notre objectif, c'est de sécuriser pour que les choses soient figées et que ça puisse se développer après. Donc il y a des actes juridiques à prendre, il y a des sécurisations de lieux. Et c'est le travail que nous avons déjà commencé à faire et que nous allons continuer à sécuriser dans les semaines à venir. Un calendrier très serré pour créer une fondation et un musée pour lesquels un million et demi d'euros minimum seront nécessaires. Aujourd'hui, 8 mars, et vous le savez certainement, c'est la journée des droits de la femme. Une occasion pour nous de mettre en avant une chef d'entreprise de 39 ans qui évolue dans le secteur du BTP sous ses ordres. Neuf électriciens, un monde essentiellement masculin dans lequel elle a su se faire une place. Présentation de Frédéric Mazy. Ça c'est des luminaires pour, d'accord, ok. On a bien reçu, on a bien tout, enfin on a tout contrôlé tout ce matin. Écoute, j'ai fait le point avec la loi, donc c'est impeccable. Vérification des stocks ce matin pour Stéphane Clericia. Ancienne formatrice en télécommunication, à l'aube de ses 30 ans, elle décide de tout arrêter pour s'investir dans l'entreprise familiale. Mais avant de reprendre les rênes de la société d'électricité, la jeune femme a passé plusieurs années auprès de son père. J'ai été secrétaire, assistante, jusqu'au point, son bras droit. Jusqu'au moment où on a senti qu'on était prêts tous les deux, lui à laisser et moi à reprendre. Mais pour obtenir le passage de témoin, il a fallu convaincre le patron. J'étais très surpris parce que je m'étais dit que ce n'était pas une boutique auquel on vendait des vêtements et que bon, ça allait se transmettre comme ça. Non seulement c'est un métier, je ne veux pas dire tout à fait masculin, mais c'est un métier technique. Et je m'étais dit qu'elle n'avait pas les éléments techniques pour pouvoir affronter un métier pareil. Et du coup, je ne sais pas, j'ai eu une grosse réflexion. Finalement, c'est aujourd'hui bien elle qui mène la barque. Direction Tartane, deuxième étape de la journée pour la patronne. Vérifier que tout se passe bien sur l'un de ses chantiers. Là, tu as les ponts. Et en fait, tu le mets à ce niveau-là. Sous ses ordres, cinq employés. La jeune femme de 39 ans donne les directives, mais tout en douceur. Elle est plus gentille par rapport aux autres patrons qui sont un peu plus durs, qui demandent un peu plus. Mais elle, elle est hyper sympa. Elle est plus souple, plus souple. Et puis, pour tout avec elle, c'est très agréable. Cette maman de deux enfants a dû s'imposer dans ce milieu très masculin. Face aux remarques sexistes et déplacées, elle reste dorénavant de marbre. On a toujours des petites annotations sur votre physique ou sur ce que vous êtes capable de faire. Ou alors sur votre tenue du jour. Ou alors on vous regarde, vous préparez, on a des petites pointes d'humour. On a toujours un petit... Mais bon, on s'y fait à force maintenant. Depuis tant que je travaille maintenant, ça ne m'atteint plus. Preuve de sa réussite, la chef d'entreprise a reçu il y a quelques jours un prix décerné par l'État qui récompense les figures de l'entrepreneuriat au féminin. Une distinction pour un parcours atypique. Et toujours dans le cadre de la journée des droits de la femme, l'Union des femmes a appelé à une manifestation cet après-midi à Fort-de-France. L'occasion pour les militantes de la cause féminine, mais également pour les simples citoyennes, de manifester. Écoutez les réactions recueillies cet après-midi par Michele François. Même toute l'année, ça aurait été, parce qu'on l'a fait aujourd'hui et dans deux, trois jours, on entend toujours les mêmes choses qui se passent. Donc une journée, ce n'est pas pour moi, une journée n'est pas suffi. Une journée de la femme, ça a été peut-être mis en place pour calmer les femmes, mais ça n'a rien changé et ça ne va rien changer. J'ai un grand respect pour toutes ces femmes qui se sont battues jusqu'à aujourd'hui. C'est un gros combat, très, très difficile, puisque tout a été fait à partir de l'homme et pour l'homme. Et en fait, c'est dommage, parce qu'en attendant, on perd notre temps, parce qu'on est ensemble. À force de distribuer de l'amour et de l'amour, que ça va disparaître tout seul. Donc à force de respecter la femme, de respecter la femme et de rappeler nos valeurs, notre respect, ça veut dire que quand on nous manque de respect ou quand on entend des insultes concernant la femme dans la rue, on peut intervenir et demander à cesser ces insultes et respecter la femme. On doit se respecter. Il y a des femmes aussi qui vont rentrer dans ce jeu-là. Si elles n'ont pas d'argent, par exemple, elles vont accepter de faire des choses avec un homme où il n'y a pas forcément l'amour, mais parce qu'elles savent que ça va subvenir à ces besoins-là au moment présent. Et en fait, ce qui est dommage, c'est que j'ai l'impression, c'est l'amour qui disparaît. Parce que si on aime la femme, on a envie de respecter la femme. Si on aime l'homme, on respecte l'homme. Une femme amoureuse, elle s'occupe bien de son mari et un homme amoureux, il doit s'occuper bien de sa femme aussi. Et parlons maintenant de la situation de la femme martiniquaise en quelques chiffres. Si la parité est difficilement atteinte à partir des études supérieures, les femmes sont plus nombreuses à avoir le baccalauréat. Les garçons, quant à eux, sont plus nombreux à étudier dans les classes préparatoires aux grandes écoles. L'insertion professionnelle des femmes est également moins évidente que celle des hommes. 40,3% des martiniquaises sont au chômage contre 37,8% des hommes de moins de 30 ans. Les femmes sont défavorisées face à l'emploi avec un salaire inférieur à ceux des hommes avec une différence de 15,8 points en faveur des hommes. Les femmes sont également plus nombreuses à vivre seules. 35,4% contre 25,8% pour les plus de 65 ans. Et pour terminer, une tendance qui n'est pas défavorable aux femmes, cette fois-ci, elles vivent quand même plus longtemps que les hommes. Place maintenant à un nouveau portrait d'une femme au parcours professionnel exceptionnel. Elle s'appelle Julie. Elle a 30 ans et elle est pilote de l'armée de l'air depuis 6 ans. Présentation de Jonathan Larrieux. Julie est commandante et pilote dans l'armée de l'air de Guyane. Devant le hangar, elle attend une équipe partie effectuer une opération d'évacuation sanitaire en pleine forêt. L'attente est courte que déjà le Puma apparaît au loin. Il se pose rapidement. Après un court échange avec ses camarades, elle se concerte avec la commandante Hélène. Les deux femmes font partie des trois pilotes féminines de l'escadron. C'est le ratio normal qu'il y a dans les unités en général, à peu près 10%. Il y en a de plus en plus, ça c'est certain, c'est une même chose. Après, dire jusqu'où ça ira, est-ce qu'on arrivera à 50-50, je ne sais rien. Mais devenir pilote n'est pas une chose facile. Pour Julie, c'est au lycée qu'elle envisage de s'engager dans cette voie qu'elle ne connaissait pas. C'est mon père qui m'a emmenée dans un forum d'informations sur les métiers où il y avait un stand de l'armée de l'air. Et donc là, je me suis renseignée et c'est vrai que ça a été le déclic. Je me suis dit que c'est exactement ce que je voulais faire. D'une part, m'engager dans l'armée et puis d'autre part, devenir pilote. Même si à ce moment-là, je ne connaissais pas encore grand-chose à ce cursus. Mais c'était quelque chose qui m'attirait. Et donc du coup, j'ai commencé à faire du planeur pour vraiment me rendre compte si ça me plaisait, ça ne m'a énormément plu. Et ça a été ma décision. À partir de là, je savais que je pouvais faire ça et absolument rien d'autre. Après 8 ans d'études, cette jeune pilote est aujourd'hui un militaire expérimenté. Loin d'être arrivée au bout de son ambition, elle fait partie de ces femmes qui se sont frayées un chemin dans un milieu majoritairement masculin. C'est apparemment exceptionnel de faire ce genre de métier quand on est une femme. Mais ce n'est absolument pas le cas. Il y a maintenant des femmes dans toutes les unités de pilote d'hélicoptère de l'armée de l'air. C'est plus des gens qu'on transporte qui des fois sont un peu surpris. Ça nous rappelle que ce n'est pas encore complètement reconnu. A priori, je vais faire toute ma carrière dans l'armée. Donc il me reste encore là, je suis affectée en Guyane depuis 3 ans. Il me reste encore une année ici. Et ensuite, je serai affectée dans une nouvelle unité en métropole pour encore facilement 50 pilotes d'hélicoptère avant de passer vraiment en état-major. Trois femmes sur les 25 pilotes de l'armée de l'air guyanaise. Un nombre assez peu élevé. Pour nos pilotes, la différence reste dans le nombre. Car en mission, l'échec n'est pas permis. On a un très bel exemple puisqu'on a la capitaine Hélène qui rentre d'une mission extrêmement difficile. Elle est partie faire une évacuation sanitaire d'un militaire en forêt dans le secteur de Grand-Saint-I, avec une météo exécrable et dans des conditions extrêmement difficiles. Donc ça prouve que les femmes ont du nerf, ont du cran et qu'elles sont capables de remplir des missions de très haut niveau. La journée terminée, les pilotes échangent sur les détails des opérations effectuées. Demain sera une autre journée de vol pour nos deux commandantes. De retour en Martinique avec ce rendez-vous incontournable pour tous les amoureux d'Evasion. Le Salon du Voyage sera de retour ce week-end au Palais des congrès de Madiana. Pour en parler, nous recevons l'un des exposants, Brice Nayaradou de l'agence Nayaradou Voyage. Bonsoir. Bonsoir. Merci à vous d'avoir accepté notre invitation. Alors, vous serez en tout 43 exposants à offrir vos services dans le secteur du tourisme. Concrètement, est-ce que le Salon du Voyage est une occasion de faire de bonnes affaires ou l'intérêt, c'est d'avoir plusieurs offres au même endroit ? Alors, effectivement, déjà dans le premier temps, c'est de faire des bonnes affaires. Grâce aux compagnies aériennes, aux compagnies de croisière, aussi au CMT qui propose des offres sur la Martinique, on a des promotions, on offre beaucoup de promotions sur le Salon des Voyages. On offre tout type de séjour. Alors, comment une agence de voyage se prépare à ce type de salon ? Est-ce que ça se négocie plusieurs mois à l'avance ? Alors, l'inscription est depuis le mois de novembre, effectivement, sur le Salon du Voyage. Donc, ça se prépare très longtemps à l'avance et sans compter la préparation sur tout ce qui est préparation des offres, négociation des tarifs, négociation des vols, des hôtels, des croisières et tout ça. D'accord. Vous créez des offres uniquement pour ce Salon ou après, on peut en bénéficier ? Comment ça se passe ? Alors, le Salon pour nous, c'est le lancement de notre saison de juillet-août qui est une forte saison pour nous parce que ce sont les vacances scolaires. Donc, le Salon permet de commencer à promouvoir ce type de produit. Donc, effectivement, on crée des produits pour le Salon et on crée des produits pour après le Salon aussi. Alors, comment s'annonce la prochaine saison ? Quels sont les voyages qui seront les plus tendances ? Écoutez, il y a deux types de voyages. Donc, sur la saison, ce qu'on appelle la saison de juillet-août, ce sont des séjours principalement, donc des séjours dans la Caribe, sur la République dominicaine, des séjours à Saint-Martin, des séjours à Miami. Et on a aussi, hors vacances scolaires, donc de juillet-août, on a aussi les croisières qui prennent une part très importante maintenant du chiffre d'affaires des agences de voyage. Les croisières qui sont du mois de décembre au mois d'avril. Et donc, pendant le Salon aussi, on a promotionné beaucoup de croisières avec des croisières très intéressantes, diverses et variées, que ce soit des croisières au départ de la Martinique ou des croisières, par exemple, au départ de Marseille, qui fait la Transatlantique, qui part de Marseille, qui vient vers les Antilles. Donc, on aura vraiment des nouveautés et des produits vraiment attractifs pendant le Salon. Alors, vous avez reçu le prix de meilleure agence pour les voyages individuels sur un total de 3 000 points de vente francophone. C'était en fin d'année dernière. Alors, à l'heure où nous parlons, nous sommes quand même de plus en plus nombreux à nous tourner vers le net pour préparer nos voyages. Alors, comment vous faites pour continuer à séduire les clients ? Alors, une première chose, effectivement, on a reçu ce prix de la compagnie MSC, donc le plus gros vendeur en France de croisières individuelles. Alors, comment on fait pour séduire la clientèle ? Sur certains types de produits, on se rend compte, les clients se rendent compte de, mettant de plus en plus, qu'on trouve les tarifs équivalents en agence de voyage. L'avantage de son agence de voyage, c'est qu'on est là pour conseiller le client, pour accompagner le client et lui conseiller le type de séjour en fonction de sa demande, ainsi que les conditions de paiement, ainsi que le service après-vente. Donc, l'agence de voyage est vraiment… on est des prestataires de services, donc on est là pour aider le client, conseiller le client et à des prix au même tarif qu'Internet en fonction des types de séjour, mais on est relativement compétitif par rapport à des offres sur Internet. Et qu'on comprenne bien, quels sont les risques de se débrouiller tout seul à préparer son séjour ? Alors, de risques… Est-ce qu'il y en a plus, justement ? Oui, il y en a plus, parce qu'effectivement, il y a une froison d'offres, il y a des offres malhonnêtes sur le net, comme il y a des agences de voyage classiques qui existent sur le net. Donc, il faut faire très attention, effectivement, sur Internet, de bien vérifier que c'est bien une agence de voyage, qu'elle est bien affiliée à tout France, et qu'elle a bien les garanties nécessaires, telles que la garantie APS ou une garantie financière en cas de faillite de l'agence pour que les gens ne se retrouvent pas le bec dans l'eau et puissent profiter de leurs vacances. Voilà, donc il faut faire très attention sur Internet aux prestataires qui sont choisis. Très bien, merci à vous d'avoir répondu à nos questions. Donc, on rappelle que le salon du voyage, c'est ce week-end, à partir de vendredi, au Palais des congrès de Madiana. Merci à vous. Merci. Restez avec nous à suivre. Dans un instant, nous irons au lycée de Didier qui va bientôt proposer à ses élèves de faire de la plongée sous-marine. Notre journaliste a assisté à une séance d'initiation. Et puis, dans notre JT des communes, Hubert Bornil nous parlera de la détresse des riverains de la rue du Capitaine Rose à Fort-de-France qui sont incommodés par un voisin squatteur d'une maison abandonnée. Mais avant, parlons sport avec les quart de finale de la Coupe de football de Martinique qui se sont joués hier soir. Parmi les quatre rencontres, le Golden Lion s'est imposé à domicile cinq buts à zéro face à l'essor. Voyez le récit du match avec Josée Lechertier. L'entame du match est à mettre à l'actif des hommes de Jean-François Gault en rouge. Rigoureux et appliqué, il tente de prendre de vitesse le Golden Lion mais se heurte à la défense articulée autour de Sébastien Crétinoire. L'essor ne trouve pas la solution. Cette frappe trop molle est récupérée par Lien Nafa. De Lien Nafa à Baudaison, puis Timo qui trouve Jordi Borriel démarqué. Borriel accélère et ouvre le score. On ne joue que la neuvième minute, un à zéro en faveur des Joséphins. Et si de part et d'autre on tente de marquer, rien n'y fait, à la pause le score est d'un but à zéro. Mais ce n'est que partie remise. Dès l'entame du second acte, les Lyon rugissent. Les joueurs de Julien Certains font le show avec un festival de buts. Désorganisée, la défense préchotine est prise de cours. Daniel Hirel en profite et inscrit le second but. Quelques minutes plus tard, c'est au tour de José Goron, 3 à zéro. Kevin Parsemet enfonce le clou, 4 à zéro. Le Golden Lion se qualifie pour le tour suivant sur le score de 5 buts à zéro. Ce soir, le plus important, c'était la qualification. Surtout après la trêve du carnaval, il était important de mettre du rythme dans ce match. Dans ce genre de match, c'est très important de se courir assez tôt. Sinon, nous mettons l'équipe adversaire sans confiance. C'est ce que nous avons réussi à faire. C'est tant mieux pour nous. Il y a eu des failles sur des gestes techniques individuels qui ont fait qu'on est passé au travers. Pour le moment, nous avons 4 défaites, 3 contre le Golden Lion, avec des scores assez lourds. C'est quand même gênant d'être dans une mentalité, dans une envie de bloc, de basculer ensemble, de défendre ensemble, d'avoir vraiment cette envie de faire quelque chose. Et puis, sur des erreurs totalement individuelles qu'on puisse passer au travers. Outre la victoire des Joséphins, notons la qualification de la Samaritaine. Club Régional 2 face au New Star 1 à 0. Le Good Luck bat le CS Castpilot sur le score d'un but à zéro. Le Derby Foyalet opposant le Golden Star au club colonial a tourné en faveur des clubistes sur le score d'un but à zéro. Football toujours avec les réactions martiniquaises suite au tirage au sort de la Gold Cup qui ont eu lieu hier soir aux Etats-Unis. des réactions accueillies par José Lecherti. Ce sont des équipes qui ont un certain niveau professionnel puisque les Etats-Unis, même si à la base, le championnat n'est pas extrêmement relevé, mais ils vont se faire renforcer de beaucoup de joueurs européens. Le Panama, c'est un finaliste en 2013 quand on a participé, on avait joué contre eux. C'est super costaud, ils ont des joueurs qui jouent en Europe aussi. Et après Haïti, on les avait joués en Jamaïque, on avait perdu 3 à 0. Donc ce sont des équipes, c'est un groupe qu'il faudra prendre au sérieux. Ce n'est pas un match, il y en a trois autres, il y a deux autres équipes qui sont aussi de grandes nations du football. Donc maintenant, on va se préparer en conséquence. Ça fait un moment que nous travaillons pour cette compétition et je crois que vous verrez la Martinique au plus haut niveau. Sport toujours avec une activité scolaire peu commune qui pourrait être proposée l'année prochaine au lycée de l'Union à Didier. Il s'agit de la plongée sous-marine. Alvin Courcy a suivi quelques élèves qui ont pu participer cet après-midi à une séance d'initiation. Regardez. Mon plongée en fait avec moi, Kenji, Maëlle, Sorenza et Andy. Ils sont en seconde, première au terminal et ils s'initient au plaisir de la plongée sous-marine. Mon professeur de EPS, monsieur Cayolle, nous a proposé au début de l'année de faire une expérience, c'est la plongée sous-marine, pour découvrir les fonds sous-marins et j'ai tout de suite accepté parce que j'ai toujours voulu découvrir ce qu'il y avait sous la mer. Disponible qu'en UNSS, la plongée ne compte pas pour les notes de fin d'année. L'an prochain, les professeurs aimeraient que les élèves puissent valider un ou deux niveaux et ajouter quelques points à leur moyenne générale tout en découvrant les trésors de notre île. Nous avons demandé la création d'une option pour l'an prochain et nous espérons en effet que cette option verra le jour afin que nos élèves puissent bénéficier de plus d'heures de plongée, de pratiques, de théories et puissent à terme envisager peut-être un avenir dans la plongée. A la sortie de l'eau, les sensations et l'apprentissage sont au rendez-vous. Il y a beaucoup de corail, on a vu des poissons lion, un concombre de mer. Nos fonds marins sont super beaux. Il y a plein de jolies choses à découvrir, des coraux, des poissons, il y a de jolies couleurs et surtout lorsqu'il fait beau, la température de l'eau est agréable. Je reviendrai mais que ce soit une option parce que c'est la première fois que je le faisais quand même mais ça m'a fait découvrir une expérience que je n'avais jamais vécue dans ma vie. C'est avec le soutien de l'association H2O que cette initiative pourrait voir le jour. Les moniteurs et le matériel sont déjà opérationnels pour que chacun puisse découvrir ce loisir, encore trop peu pratiqué sur notre île. Il faut qu'il y ait cette image dans l'esprit des gens, de se dire que la plongée c'est accessible, ça se passe chez nous et c'est facile à faire. Ce n'est pas forcément ce qui se passe en Australie, ce qui se passe ailleurs, très loin mais très facilement chacun d'entre nous on peut se dire je vais plonger sur le week-end et on va simplement plonger à la mer. Si l'option s'ouvre l'année prochaine, elle pourrait accueillir entre 8 et 16 élèves pour qu'ils puissent faire valider leurs compétences en fin d'année et peut-être en faire un métier plus tard. Allez, on se rapproche un peu plus de vous, nous passons à notre JT des communes. Un JT des communes qui vous emmène à Fort-de-France à la rue du Capitaine Rose. Une maison squattée par un marginal pose de gros problèmes de voisinage, des immondices jongent l'entrée. L'homme est frais avec ses terribles coups de colère et surtout la maison qui l'occupe n'a aucun propriétaire connu. Hubert Bornil et Valérie Vincent se sont rendus sur place. C'est peut-être le début du soulagement pour les habitants de cette rue, en tout cas les riverains de la rue Capitaine Pierre Rose. Cet impasse où l'on trouve cette maison depuis 30 ans, on nous dit que cette situation perdure, des débris partout et un marginal qui sème la terreur dans le coin. Depuis trois ans, cette grande dame a du mal à trouver le sommeil et les allées venues incessantes de son difficile voisin d'en face semblent perturber considérablement le quotidien des riverains. L'homme décrit comme un marginal déséquilibré à transformer la vieille maison qu'il occupe en véritable dépôtoir. Il y a une situation qui est vraiment préoccupante. Il y a des grands mondes, notamment la Matemouin et d'autres grands mondes qui habitent en Cautieria. Il y a des grands mondes qui sont en froid, tout le monde, parce que ça, il y a des gens qui sont malades. Pas des gens mais ils sont malades. Et toutes les autres dix jeunes sur le centre-ville qui ont amené les montées. Juste ce matin, les policiers municipaux sont intervenus. Le constat a été dressé et rapidement, on a vu une entreprise de nettoyage envoyée sur place l'un de ses agents. Il faut qu'on enlève un truc là, c'est super important. D'accord ? Donc viens à midi, je vais te faire partie avec une équipe. D'accord ? Nous là, pour nous évacuer les encombrants justement que M. Talamiti, que M. Talanyanudin Kailala pour que la police puisse faire en manière pour éparquer Bouga. De son côté, la mairie alertée a promis de tout mettre en oeuvre pour régler le problème. Une fois que la procédure est lancée et que nous avons identifié le propriétaire, nous le mettons en demeure de faire des travaux pour pouvoir mettre le logement en sécurité. Mais dans ce cas-là, nous ne l'avons pas. Il est décédé apparemment et il n'y aurait pas non plus d'héritier connu à ce jour. Donc la ville va faire en sorte effectivement de mettre la maison en sécurité. Nous sommes là un point d'étape de diagnostic du bâtiment qui doit être fait puisque la police municipale a déjà fait l'enquête pour demander que nous prenions des mesures de sécurité publique. Je le disais en début de reportage, c'est peut-être déjà le début d'une solution pour les riverains de ce squat. En tout cas, du côté de la mairie, on entend tout mettre en oeuvre afin de solutionner ce problème. Sinon, c'est aussi, il faut le dire, un problème récurrent dans Fort-de-France. Quelques informations pratiques avant de refermer cette édition. Notez qu'une permanence sera mise en place demain au Lamantin pour ceux qui souhaitent des conseils en matière de gestion de budget et maîtrise de consommation d'eau et d'énergie. Un atelier sera également mis en place pour aider à accomplir des démarches administratives. Le rendez-vous est fixé demain de 8h30 à midi au CCAS du Lamantin au rez-de-chaussée de l'hôtel de ville. Et pour ceux qui souhaitent faire un don de sang demain. Notez qu'un camion de l'EFS sera stationné de 10h à 15h sur le Malécon au niveau du kiosque Henri Guédon à Fort-de-France. Et puis, comme chaque jour ouvré, une équipe sera également à votre disposition de 9h à 16h à la maison du don au CHU Pierre Zobdakitman au quartier Laména à Fort-de-France. Et c'est la fin de votre journal local et régional. Mais ne bougez pas, on se retrouve dans un instant avec Antje Péa. A tout de suite. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada